la vache un jour par la négligence du vachet du bourg le troupeau des vaches entra dans une pièce de blé déjà tout levée et trouvant l'herbe tendre elles en firent un beau dégât l'homme du blé fut averti il accourut fort en colère son courbet à la main et à toutes les voleuses qui l'atteignit coupa la queue au ras du dos les bonnes femmes du village apprenant le malheur de leurs bêtes vinrent au champ et les trouvèrent galopant et sautelant de douleur sans que de ci de là à force de hé margot oh la blanche ici noirette à force de te te elles parvèrent enfin à rassurer les effarouchés les pauvres vaches reconnaissant les maîtresses qui les traillaient se laissèrent prendre et lier alors les commères en dépit du laboureur qui voulait les en empêcher et tout menaçant de lui arracher sa barbe sa moustache ses oreilles et tout coururent dans le blé à la recherche des queues tombées une d'elles avait longtemps à la ville sévit comme rétrécisseuse de maljoint elle venait de se retirer au village son métier ne valant plus rien parce que trop de gens s'en mêlaient il lui passa merveilleusement l'idée de recoudre les bouts tranchés au moignon bientôt toutes les femmes firent comme elles bien à la chaude avec de bons gros fils doubles le plus proprement qu'elles purent or en peu de temps les queues reprirent et si parfaitement qu'il n'y paraissait ni coupure ni couture pas plus qu'après un coup de couteau dans l'eau on n'y voit plus rien peut-être chaque vache n'a-t-elle pu exactement au derrière la queue qu'elle tenait de sa mère mais elle n'en s'est mis et continue à s'en aider contre les mouches aussi bien et mieux que jamais d'une femme bonne et ménagère le mari aille premier en terre